et ça c'est assez dur ça ouais il faudrait pas que ça descend plus en ce jeudi soir 9 du mois de décembre et vav du mois de tevet c'est donc mardi le jeûne pour la question mardi ce sera le jeûne ok sur ce soir qu'on commence tout de suite acheter voilà pour le vendredi donc on est déjà le soir c'est d'air thème communication dans le couple à la place des portables ou de la télé court acheté par sa petite fille je sais pas qui c'est d'accord pour l'ascara de sa grand-mère donc esther bat aïcha zikrona et donc ce sera ce soir ça alors ce sujet là de thème qui demandait communication dans le couple à la place des portables ou de la télévision il faut savoir effectivement que le pilier principal de tous les couples c'est la communication on en a parlé reparlé je crois qu'il ya plus de 100 cours sur les 4000 et quelques cours qui sont sur le site torah trail qui ont expliqué en long en large et en travers ce sujet là mais malgré tout on continue encore à ne pas comprendre la valeur de la communication et j'aimerais vous donner un exemple de la paracha de vahigash si on fait un récapitulatif de la famille yaakov avec nous est ce qu'on voit un seul dialogue entre yosef et ses frères dans toute la torah bonne réponse là le reste on voit pas on voit des jugements où yosef exprime le contenu de ses rêves certes et on voit le jugement hâtif des frères sur le comportement illicite de yosef vous avez bien compris par là qu'il n'y a pas de communication lui parle mais lui les frères par contre ne répondent pas il n'y a pas de communication il n'y a pas de yosef est ce que tu as rêvé que tu étais roi est ce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'empathie de l'autre côté on voit qu'il va s'engager une conversation houleuse dans la paracha de vahigash vahigash élève yéhouda et donc yéhouda approche de son frère et là enfin va s'engager un dialogue qui sera très limité au niveau de l'explication de la torah mais par contre très nombreuse au sein des midrashim qui explique cette merveilleuse paracha de vahigash et ce dialogue combien même houleux difficile et colérique entre yosef et yéhouda aboutit à quoi à la fin on retrouve à yéhoud shalom ils vont faire le shalom ce qui est encore plus curieux c'est qu'à la mort de yaakov dans la paracha de vahigash quand yaakov avait nous décède les frères ont peur maintenant qu'est mort yaakov que yosef qui est chalit de mitsraim qui est gouverneur de toute l'egypte viennent se venger et ils viennent le voir et lui parle et il les installe en leur disant pas du tout ne vous inquiétez pas tout ce que dieu a fait pour nous c'est le bien je ne compte pas me venger au contraire grâce à la vente que vous avez fait patati patata aujourd'hui je peux vous nourrir pour vous apporter il ya du dialogue chers amis écoutez bien ce qui fait d'un ami un ami et d'un copain un copain c'est le dialogue qu'on va avoir avec lui quand on a un dialogue qui est souvent répété on s'appelle et on se rappel comme l'a raconté une jeune femme juive qui s'est mariée avec un arabe des territoires elle a eu des enfants avec lui et puis après un certain temps shabbat lui manquait elle raconte comme ça dans sa vidéo qu'elle se rappelait de kippour c'est kippour mais elle pouvait pas jeûner était là bas si marie lui dit tu manges n'était pas religieuse mais elle était quand même un peu traditionnaliste enfant elle connaissait un peu la torah et ça a commencé vraiment à lui manquer et elle savait en regardant ses enfants que tous les enfants étaient juifs même c'est pour l'islam c'est le père qui compte dans le judaïsme c'est la femme qui compte et dans la torah si la mère est juive les enfants sont juifs peu importe qui sera le père alors on lui a posé cette question quand même en disant mais en israël avec tous les conflits cléa comment tu as pu tomber toi qui viens d'une famille traditionnaliste à te marier elle a dit mais ce qu'il y a de plus curieux c'est que quand j'étais jeune jamais ça me serait venu à l'esprit elle dit dans la vidéo quelque chose d'incroyable qui est en rapport avec ce que nous allons étudier ce soir ben on a commencé à parler on a commencé à communiquer et des langages de rencontres qu'on a eu on a continué par parler au téléphone et cette conversation nous a rapprochés donc un khamim nous disent fais attention de ne pas trop communiquer avec les femmes parce que tu finiras par tomber donc si je veux garder un lien avec cette femme qui est ma femme avec cette femme avec qui je veux créer mon avenir qu'est ce que j'ai surtout à préserver pour contenir cette approche que j'ai avec elle le dialogue il est impératif de contenir un dialogue parce que si je n'ai plus de dialogue avec elle eh bien ça ressemblera à deux personnes qui étaient amis et qui ne le sont plus alors qu'ils n'ont jamais été fâchés qu'est ce qui pourrait provoquer d'après vous quels seraient les facteurs communs entre deux amis qui ne se parlent enfin qui ne se voient plus qui ne se parlent plus qui n'ont plus de lien ils sont plus amis son copain connaissance alors qu'ils ne se sont jamais fâchés l'un et l'autre il ya une seule chose le manque de communication en hébreu c'est magnifique quand tu parles hébreu tu kiffes parce que l'hébreu c'est une langue qui est vivante pas simplement vivante dans son étymologie mais elle est vivante de par sa signification comment tu dis attaché en hébreu l'ik-chor kécher comment tu dis contacté appelé en hébreu les hits kacher c'est que quand tu veux traduire réellement le mot je vais l'appeler je vais communiquer avec lui ouais contacte le ça veut dire créer un lien ça devrait traduire ça par je vais créer un lien le dialogue en hébreu se dit par la notion de créer un lien quand il ne veut plus avoir de rapport avec une personne tu veux plus lui parler couper le silence c'est couper la vie prenons des exemples il n'y avait pas de dialogue entre les frères de yosef et yosef ça a mené à la mort par la jalousie ils ont voulu le tuer bah sauf ils l'ont vendu mais bien avant cela quand il y a un monologue comme ce fut le cas de korach vaipol moshal panav ça a créé la mort de korach quand on voit dans la torah le manque de dialogue entre kain et abel regardez bien le texte dans bérechit kain est venu pour parler à abel dans le chant mais ça finit avec quoi il l'a tué hasard pose une question ils disent mais quel langage ils ont eu aucun langage en d'autres en d'autres termes le manque de communication dans la vie avec les gens de qui on doit être proche pas on veut on doit tu dois être proche de tes enfants dans la vie c'est la communication manquer de communication ne plus parler avec son conjoint c'est automatiquement la mort du couple comme la torah nous l'enseigne à maintes reprises et dans la paracha de veille gâche comme on vient de le voir à l'instant dans notre torah qui n'est pas un livre d'histoire elle nous met en garde sur cette dimension du dialogue comme quoi que c'est sûr que d'un côté savoir se taire quand il le faut est beaucoup plus grand que savoir parler quand il le fallait parler dans une bête à knesset ce n'est pas le lieu parler à la maison faut choisir le bon moment mais le pire c'est pas ça je vous pose une question si je vous présente deux gâteaux devant vous vous avez un éclair au café et vous avez un flanc et je te dis choisi voici que tu vas prendre l'éclair au café qu'est ce que tu comprends dans mon choix que je préfère l'éclair au café que le flanc ce que j'ai eu ce choix automatiquement quand je suis face à des choix et que j'ai ma femme en face de moi et que je suis avec mon portable et que je préfère rester avec mon portable qu'est ce que j'exprime à ma femme un choix un choix que mon portable a plus de valeur à mes yeux parce que le temps c'est de l'argent le temps c'est précieux le temps qui passe ne reviendra plus si je suis avec mon portable au lieu d'être avec toi je démarque par ici que ma relation avec mon portable m'apporte plus que ma relation avec toi ce qui est extrêmement humiliant et qui est déjà je dirais le petit cancer du couple c'est une petite cellule c'est pas grave je parle pas de celui qui est au travail il attend l'appel d'un client il en face de sa femme il doit faire visiter maison par exemple il attend pour envoyer la commande à ce qu'il envoie ou pas il devait confirmer il a étardé il regarde son portable je parle pas de ça ça c'est valable il suffira simplement de dire chéri pardonne moi j'attendais cette réponse du client il vient de m'envoyer j'espère que ça va partir donne moi deux minutes à la montre il n'y a pas de problème je ne parle pas de celui qui va pas bien psychologiquement il est dans une phase très difficile de sa vie il a besoin de s'échapper dans un film une émission il n'a pas envie de parler il ya des moments dans la vie on n'a pas envie de parler ça n'a rien à voir avec sa femme j'ai pas envie de parler mais d'accord mais pas plus d'un jour pas plus de deux jours mais pas une vie le mec qui dit à sa femme c'est bon j'ai trouvé la réponse chérie je suis pas bien je peux pas parler quand je rentre le soir je suis trop fatigué va te marier avec ton téléphone imagine le portable arrive avec une jolie robe de marié comme ça c'est pas ta femme les portables ont existé à la base pour nous permettre d'aller plus vite dans la vie je l'appelle tout de suite pour mieux raccrocher tout de suite et non pas je l'appelle tout de suite pour me décrocher de toi et aujourd'hui les tsare noah rave nous sommes face à un jour que je devais bientôt faire parce que j'ai vu dans les listes qu'il y a une demande sur l'addiction des portables il faut savoir que les portables aujourd'hui ont digne d'avodazara ça veut dire quoi avodazara en hébreu si on traduit en français on est dans le mot tout de suite idolâtrie mais l'addiction aux portables pourquoi c'est un digne d'avodazara parce que tout ce qui t'empêche de travailler HM dans ce monde ça s'appelle un travail étranger traduction du mot travail étranger avodazara ça veut dire que si maintenant j'aurai l'occasion de me compte de comprendre que le moment où je suis enfin avec ma femme c'est un moment qui est un mérite c'est un privilège d'être avec son épouse c'est un privilège c'est un privilège de pouvoir partager quelque chose de pouvoir communiquer des fois on fait des choses sans se rendre compte et ta femme avait la réponse à ta question mais toi tu as fait n'importe quoi tu lui as pas parlé et elle te dit à ce moment là dommage que tu m'as pas posé la question je t'aurai répondu fallait pas le faire parce que je l'avais déjà fait et là on a payé deux fois mais s'il n'y a pas de communication on ne peut aller qu'à sa perte et ça c'est le langage général de la torah surtout avec une femme et je vous mets en garde pourquoi parce que c'est vrai que c'est bien beau d'offrir des diamants et des chocolats à son épouse mais la femme elle a besoin d'une chose encore beaucoup plus importante qu'adjaman qui n'est rien d'autre que du minéral sur fond d'or c'est de communiquer avec son mari parce que la femme telle que dieu l'a créé elle a besoin de parler avec son mari elle a besoin d'estimer son mari elle a besoin de réponses de son mari nous quand on se marie fois qu'on s'est marié on commet l'erreur de croire que la femme est un acquis c'est la plus grosse erreur de tous les hommes qui se marient et puis ensuite on oublie un deuxième détail c'est que la femme c'est comme une voiture nous on est la pompe à essence elle a besoin qu'on lui fasse tout le temps le plein le plein de reconnaissance le plein d'estime c'est qu'une femme quand elle prend de l'âge avec son mari elle a un peu quitté ses besoins romantiques et les besoins d'union conjugale elle passe à une phase supérieure qui s'appelle mais avec qui je suis marié moi aujourd'hui ok on s'aime on s'adore sur une étoile mais t'es qui je te parle d'un truc tu me réponds à côté la femme elle est qu'il fait vous regardez allez voir un cours de torah qui est donné vous avez 70% de femmes 30% d'hommes les femmes donc sont beaucoup plus à la recherche du émettre de la sagesse en général que les hommes les femmes sont à la recherche du de l'estime de ce monde de la connaissance de ce monde et quand elle passe un certain degré dans la vie du mariage elle s'intéresse beaucoup moins au bide de son mari qui a pris un peu de volume mais elle va s'intéresser au yaïn qui est à l'intérieur et ce vin qu'elle aimerait boire pour s'enivrer ce vin qui est d'être marié avec quelqu'un d'une grande valeur à ses yeux quand est-ce qu'il va apparaître dans la communication quand elle va lui exposer un problème et que le mari va poser son portable et lui dire excuse moi chérie j'étais juste en train de répondre je suis avec toi alors regardez c'est ça et ça et ça qu'est ce que tu penses le mieux c'est d'agir ainsi et ainsi d'ailleurs ça me rappelle une histoire avec le moral de prague et la personne elle part sur un petit vartora rapide pas prise de tête pas il raconte sa vie quelle heure il est je te raconte où j'ai acheté ma montre non 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 un truc rapide avec un sourire avec du charme avec je suis là pour toi j'existe pour toi et qu'une fois des femmes ont à l'époque m'avait écrit comme ça et ma propre femme une fois me l'a fait je reconnais j'étais à table avec elle et j'étais en train de répondre à cette question dans la croche au supermarché est-ce que c'est caché ou pas avec des photos alors j'étais comme ça en train de répondre et d'un coup je reçois petit je regarde je vois ma femme qui est juste en face de moi qui me dit tu peux lever la tête j'ai besoin de te parler alors j'ai la tête je rigole c'était marrant mais c'est arrivé combien de fois en toutes ces années de mariage une fois on peut être qu'elle veut dire plus que ça mais elle veut pas mon voyage pour quoi des messages mais c'est quand même terrible de communiquer par whatsapp ou par sms alors qu'on est là en face de l'autre alors il est évident que quand est-ce qu'on pose le portable quand la femme elle dit c'est bon j'arrête je ne veux plus de ce couple je veux divorcer d'un coup le mec il pose son portable et il court non non arrête arrête qu'est ce qu'il y a mais écoute faut comprendre et d'un coup au lieu de s'excuser de reconnaître ses torts les hommes commettent tout le temps l'erreur fatale d'arrêter leur femme et leur dire tu dois me comprendre pour un meilleur avenir avec le portable et que tu restes quand même avec moi c'est pas comme ça que ça marche sachez une chose ce n'est pas comme ça que ça marche le monde a été créé les mishpechotam levetavotam pour la famille pour le dialogue aujourd'hui qui connaît le contenu des devoirs de ses enfants qui personne à part peut-être certaines familles qui s'intéressent aux notes des enfants tu as vu papa j'ai eu une bonne note à super on va t'acheter un beau portable et tu as vu ce qu'il a écrit tu as compris la question qui a été posée vous avez remarqué qu'on voit même plus nos enfants grandir ça va eux et puis tu roules ils vont bien ils dorment les enfants attends je vais te faire un bisou quand même c'est pas ça être papa est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir de faire le kirachema vous n'allez pas me croire aujourd'hui même le kirachema il le lit sur le portable même le birkat amazon quand j'étais au restaurant avec une femme là en face de l'autre les deux avec le portable de religieux à un moment ils arrêtent et font le birkat amazon sur le portable il y a plus de vie sans portable il est plus facile de sortir sans pantalon dehors que sortir sans le portable c'est un truc de fou combien le portable a pris de dimensions dans la vie de chacun de nous on peut plus vivre sans le portable nous a été créé pour que nous ayons plus de temps on n'a jamais perdu autant de temps que depuis qu'on a les portables jamais on paye avec on passe des temps à voir les films et les films alors je comprends celui qui est encore attaché à ce genre de culture de voir des films ok moi un film allez t'as vu ton film même jeterra le couple ne se voit pas de la journée il rentre le soir le chéri ça va chéri bon je vais me doucher ouais vas-y tu sens le pauvre super rien alors qu'est-ce qu'il y a à manger bon ah non c'est pas moi c'est la bouffe ah pardon ok ça soit bon on se voit un film allez on se voit un film t'as vu le dernier truc ouais je l'ai vu celui-là super c'est pas une vie de couple c'est pas c'est une vie de couple j'aimerais vous raconter une petite anecdote une thérapie que j'ai mis en route depuis 25 ans et qui porte ses fruits savez c'est quoi cette thérapie du couple quand les couples viennent me voir écoutez bien ce que je vous dis la thérapie consiste comme cela à prendre deux jours dans un timère c'est à dire une nuit au timère un hôtel un timère ce que tu veux mais ils partent deux jours donc il faut qu'ils s'arrangent qu'ils prévoient cela seulement il y a un tas canon il y a des lois il sera interdit de parler de travail des enfants des familles respectives et d'avoir les portables avec soi tu as le droit d'avoir le portable mais aucune émission pendant ces deux jours 48 heures sans film ouais 48 heures sans émission ouais t'inquiète pas la terre continuera de tourner tout va bien et j'ai tout le temps les mêmes réponses si on parle de rien on va parler de qui alors de nous alors savez combien de whatsapp j'ai reçu de remerciements pour cette extraordinaire thérapie j'ai retrouvé j'avais l'impression de retrouver ma femme avant le mariage qu'est ce qu'on était libre de parler avec elle avant le mariage hein tony avant le mariage parler beaucoup hein toi t'es pas encore marié tu vas voir quand tu vas connaître t'auras besoin de parler tu vas essayer de découvrir qui va être la femme qui va partager ta vie cette extraordinaire thérapie de ne parler de rien d'autre que de nous mêmes nous fait découvrir plein de choses combien de fois j'ai reçu des remerciements des gens qui m'ont dit en deux jours j'ai appris sur ma femme ce que je n'ai pas vu en dix ans de mariage avec elle je lui dis c'est normal ça fait dix ans que t'es sur ton portable le danger c'est que je voudrais finir avec quelque chose de très grave pour vous mettre tous en garde si l'homme est comparé au soleil et que la femme est comparé à la lune et qu'on sait que la lune reflète la lumière des rayons du soleil ça veut dire que quand en fin de compte tu prends le portable malgré toi tu donc incite aussi à ta femme à porter avec elle ce portable d'avoir ce portable avec elle la femme va te ressembler il faut savoir que les femmes sont entières quand elles commencent une chose et le finissent quand une femme est addict au portable elle est plus qu'un homme c'est insupportable ce qui fait que ça détruit les couples le problème où est ce que ça mène quand on est sur le portable après on soit des pubs et les femmes sont loin d'être pudiques surtout quand on est avec le tic tac ou tactique là le tic toc tic toc où là bas on voit des choses on joue avec le charme à ce qui paraît des femmes donc le mec qui regarde hormis toutes les avérotes qui fait en regardant je parle même pas des avérotes laisse tomber dieu dans l'histoire chamiche mort si on en parle on est foutu hormis le bitoules man laisse tomber on va parler de ça non plus ce serait trop de trop de temps d'explication mais le mec qui tombe sur quoi décide de rencontre et puis tiens il dit si jouer ce que je vous dis c'est pas un exemple que je prend du hasard je parle réellement le mec il avait que son portable hormis les films à caractère x y vous avez compris il s'inscrit dans un site de rencontre pour voir s'il plairait selon son profil mais c'est un jeu il compte pas à tomber non le problème c'est que ta femme elle fait pareil de l'autre côté puisque tu es toute la journée dessus et tu as ton code parce qu'elle peut pas voir ce que tu as faire et elle m'attend dit moi je peux voir ce que tu as sur ton portable c'est toi tu as changé ton code dis moi toi tu regardes pas c'est privé alors sachez une chose dans les couples il n'y a pas de vie privée dans une vie de couple ça n'existe pas ce genre de choses si une femme cache des choses des choses à son homme ou un homme cache des choses à sa femme c'est qu'ils ont des problèmes ce n'est pas un couple équilibré c'est une notion goï de dire j'ai besoin de mon petit jardin privé en d'avoir casé dans la torah c'est une culture païenne c'est pas une culture juive maintenant que ce serait mon portable attend mais attends je te permets pas c'est chez les goyim c'est pas chez les juifs c'est mon portable quand je fais le code c'est ma femme qui me fait le code elle prend quand elle veut mon portable elle vient sur mon auteur quand elle veut j'ai rien à cacher même d'avoir casé mais imagine maintenant excuse moi dis moi tu regardes pas mon portable si j'ai des photos mais c'est ta femme vas-y les photos de quoi c'est ta femme il y a des femmes qui sont très malines tu regardes pas leur portable elle te regarde le tien par contre les femmes qui sont très m'kohar qu'est ce qu'on provoque avec ce genre de choses tu donnes un exemple à ta femme que t'es occupé au portable tu sais ce que fait la femme elle dit banco c'est comme ça que va être notre vie alors moi aussi j'ai un portable et le problème qu'il ya c'est que comme vous le savez tous c'est internet a créé quand même quelques mariages et que l'internet a permis à des gens de faire tes chuva ça reste une très large minorité face à tous ceux qui sont tombés à cause internet et tous ceux qui ont divorcé à cause internet ça me fait rire quand on me dit ouais mais heureusement qu'il ya internet on voit des cours de torah et gens qui ont fait chuva en naruzim c'est peut-être 10% 12% si je suis très large mais ça veut quand même dire qu'il ya 88% de gens qui sont tombés à cause internet à cause des films caractère x ou y à cause de rencontres à cause de dialogue avec lequel on communique mais dis moi c'est qui cette fille avec qui tu parles là bah arrête ça va c'est du boulot menteur qui t'a dit que c'est du travail et si même c'est du travail pourquoi tu parles avec elle à 23 heures c'est quoi ces mots dommage que je t'ai pas connu avant ça va je rigole puis arrête d'être sur mon portail tu me saoules c'est pas ta copine c'est ta femme la mère de tes gosses et quand je dis ça de la femme vis-à-vis de l'homme je parle aussi de l'homme vis-à-vis de la femme moi excuse moi chérie c'est qui ce mec avec qui tu parles à 23 heures même à 22 heures même à 21 heures avec qui tu parles et la fille répond là je me suis pas marié pour être prisonnière les gens deviennent fous savez que c'est des causes à le pied à l'achat de divorce ce genre de choses tu fais une photocopie tu vois bédine ça s'appelle il ya sota un homme qui a un doute sur sa femme il fait boire l'eau lustrée on efface le nom de dieu pour ça c'est pas une blague les appareils sont pas cachers non seulement il rentre les choses les plus graves qu'on puisse rentrer dans une maison mais le pire c'est qu'ils ont volé le droit à un bonheur qui se serait annoncé par un dialogue entre toi et ton mari et sachez une chose je vous le dis à voix haute aujourd'hui l'une des raisons pour lesquelles les femmes beaucoup moins peur de divorcer c'est parce qu'elles avaient peur d'être seul dans la vie elles avaient peur de s'ennuyer dans la vie aujourd'hui mais depuis qu'elles ont les portables qu'elles peuvent se promener dans le monde entier depuis leur lit de regarder les émissions qu'elles veulent et bien elles se sentent beaucoup moins seul regardez bien les années de divorce quand est-ce qu'elles ont commencé regardez quand est-ce que les portables sont sortis vous allez voir que le déclin date plus ou moins des mêmes années il ya un éveil au sein même du et sa date de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec ses portables c'est pour ça que mon conseil pour ceux qui ont demandé ce chiourg de le faire c'est que si vous avez besoin de parler vous avez besoin de travailler vos portables faites le c'est mon cas je travaille avec mon portable du matin au soir je réponds là j'ai déjà 47 messages qui m'attendent même pas une demi-heure depuis que je suis avec vous il ya une chose de sûre c'est que quand tu arrives avec ta femme sache poser ton portable parce que s'il reste à l'homme ta femme elle aussi elle se met sur ton portable alors ce sera non plus votre couple qui sera votre couple mais le portable qui aura porté votre couple il vous aura volé tous ces moments de bonheur de communication vous aurez vécu plus comme deux colocataires et attention la petite union une fois tous les je sais pas quand quand même avoir des besoins aval c'est pas ça la vie du juif c'est pas ça la vie d'un couple c'est pas ça une histoire d'amour une soirée de vie c'est quand on se partage nos journées sans parler du mal des uns et des autres juste en se concentrant et de poser la question à sa femme comment vas-tu toi comment toi tu vas comment toi tu vas pose moi la question comment moi je vais maintenant posons la question essentielle de notre vie de couple comment nous allons m'accoré béni et si au bout des 10 minutes en plus une femme quand tu la soules un peu trop t'as pas un truc à voir son portable quand tu prends trop la tête trop derrière elle on ne fut moi je te cours derrière aval de l'autre côté tout extrêmement nuisible trop sur ton portable trop proche d'elle soit la bonne distance et fait comme il a fait à 12 jours 1 il a créé le ciel et la terre jour 2 il a séparé le firmament jour 3 il a créé la nature jour 4 il a créé les constellations le seul à nu jour 5 il a créé les poissons les animaux jour 6 il a créé l'homme jour 7 il s'est reposé si tu veux être un homme réglé dans ta vie tu as des heures pour ton portable quand tu es au travail tu rentres à la maison tu es avec ta femme et tes enfants tu vas dormir tu dors tu manges tu manges c'est comme ça qu'on gère une vie mais si quand tu es avec ta femme tu es avec le portable en même temps que tu manges en même temps tu dors et en même temps tu vas là-bas et en même temps alzheimer et tatalmoud tafasta mea tafasta tafasta me roubelle tafasta celui qui veut tout attraper pensant tout bien faire ne va faire que des obstacles dans sa propre vue où il se prendra les pieds dedans et il aura créé une grande douleur celle d'avoir raté sa vie à cause d'un écran parce que on a beau avoir de la torah en soi de la prière en soi si on fait pas de chouva là dessus et bien comme c'est marqué dans la paracha de kedushim vous ne ferez vous ne ferez pas des masques d'avodazara le mot masque en hébreu se traduit par le mot maser à la sache la torah nous a déjà mis à l'avance des mots que le masach maser à ok c'est au féminin tu regardes un masach ça devient féminin maser à tu commences avec c'est quoi les informations c'est important de garder les informations vous savez où je regarde les informations je vous le disais comme ça à voix haute venez nous dans les toilettes c'est là bas que je m'incarne des informations parce que quand je sors de là bas mon esprit doit être occupé à faire avancer le monde du mieux que je puisse pour chacun de mes frères encore un chiour je sais que je soule beaucoup il y a beaucoup de chiour je sais que c'est beaucoup mais peut-être qu'il y en a un qui va le voir et qu'il va dire tu sais quoi j'enlève une heure de portable je lui donne à ma femme alors j'aurai réussi mon chiot et qu'a